Aujourd'hui, je veux vous montrer comment enregistrer vos chansons sur un tempo mais sans utiliser de métronome. Comment ça c'est possible? En fait, il y a deux façons. Soit avec une loupe ou soit avec un instrument virtuel. Je vous montre ça. C'est super important d'enregistrer sa musique sur un tempo. Honnêtement, c'est une des bases qui permettent d'avoir un son professionnel. Les artistes qui commencent à enregistrer leur musique puis qui m'envoient des courriels ou qui m'envoient des messages directs sur les réseaux sociaux pour avoir mon opinion sur leurs chansons, souvent ils font la même erreur. C'est même pas leur prise de son, c'est pas la qualité de leur audio, mais c'est le fait qu'ils n'utilisent pas de métronome, qu'ils n'utilisent pas de tempo. Pourquoi c'est important de le faire? En fait, c'est ça qui va permettre de garder une vitesse constante à travers toute la chanson puis ça, ça facilite l'enregistrement des autres instruments qu'on va venir enregistrer après ça pour créer nos arrangements. C'est pas obligatoire de le faire. Votre musique, c'est votre art. Mais quand je parle avec les artistes qui sont réticents à utiliser un tempo, je réalise que le problème, c'est pas parce qu'ils se sentent contraints dans une structure ou dans une vitesse, mais c'est plus qu'ils ne veulent pas enregistrer sur un métronome, sur le clic. C'est le même résultat, mais la raison, c'est une grosse différence. Bon, fait que là, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous en faites pas, il existe des manières puis on va en regarder deux qui vont vous permettre de mettre le métronome sur mute pour éviter d'avoir un clic, mais de quand même avoir quelque chose qui va vous permettre de suivre le bon tempo. La première façon, c'est d'utiliser une loupe. Ça peut être autant une loupe que vous créez sur mesure pour vous, pour votre chanson, ou une loupe qui est déjà préexistante, qui existe déjà à quelque part dans vos dossiers que vous pouvez juste glisser dans votre session pour utiliser. Souvent, c'est juste pour deux mesures ou quatre mesures pour que vous puissiez avoir un élément rythmique, un élément de percussion qui va vous permettre de rester sur le temps. Quand j'ai commencé à enregistrer ma musique, j'essayais moi d'éviter les loops préfaites parce que j'arrivais pas à trouver la bonne loupe qui avait exactement le tempo de ma chanson. Mais, là c'est un peu gênant à dire parce que pour moi maintenant c'est évident puis je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà quelque chose que vous connaissez, mais un jour j'ai trouvé qu'il y avait une fonction qui s'appelait stretch, ou en français étirer. Ça, ça permet de ralentir ou d'accélérer un segment audio comme une loupe. On va quand même prendre deux minutes pour aller voir dans mon ordinateur comment moi je fais ça. Si vous cherchez en ligne pour des loops, vous allez voir qu'il existe plein de sites qui peuvent vendre les loops à l'unité. Ça peut être des abonnements par mois, comme moi par exemple ici, c'est des loops qui proviennent de Splice. Comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal d'accumulés. Tout ça, c'est dans un dossier de drum loop qui est un peu plus une vibe électronique. Là, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de trouver une loupe qui a une vitesse pas trop loin du tempo de notre chanson. Si pour l'exemple d'aujourd'hui, on prend une vitesse de 120, on peut se permettre d'aller un petit peu plus lent ou un petit peu plus vite, mais on va quand même essayer de rester autour de 120 pour avoir un son qui est un petit peu plus proche de l'original, pour pas trop déformer le son quand on va utiliser la fonction stretch. Si on recommence avec, mettons, lui ici. Quand même cool, un peu plus dark, un peu plus spécial. Bon, admettons qu'on fait une chanson plus hip-hop, rap ou même un peu plus dance, ça, c'est le genre de loop qui fonctionnerait bien. Donc là, je l'ai mis ici en place. Comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas vis-à-vis la mesure parce que là, on a une session à 120 BPM, mais on a une loupe qui est à 140 BPM. C'est sûr que moi, je suis habitué, j'en ai fait beaucoup, donc je sais à l'œil que je devrais le stretcher jusqu'à 9 parce que c'est une loupe qui a été faite sur 8 mesures. Donc, pour avoir 8 mesures, si on part à 1, ça l'arrive à 9. Donc là, ce qu'on pourrait faire, si vous êtes sur Studio One, essayez de tenir la touche Options, vous allez voir ici que mon petit curseur, il va apparaître un cadran, comme un horloge, puis ça, c'est le signe qu'on est en train de changer le temps du segment audio. Donc là, je peux prendre ça ici puis venir le glisser jusqu'à la mesure 9. Puis là, ça veut dire que ma loupe qui était à 140 BPM, maintenant, est devenue à 120. Ça fonctionne super bien. On peut désactiver le métronome, on n'en aura pas besoin, puis on va pouvoir venir enregistrer sur la loupe ici. Ici, on a juste 8 mesures, mais on pourrait venir le copier comme ça aussi longtemps qu'on en a besoin pour toute la durée de notre chanson. L'autre méthode qui va vous permettre de rester sur le tempo sans métronome, c'est d'utiliser un instrument virtuel, par exemple Easy Drummer, si vous voulez mettre des drums. Là, je parle de batterie, mais selon votre style de musique, vous pouvez adapter avec d'autres instruments virtuels. Vous pouvez aller avec un instrument qui va donner un peu plus des beats de type africain ou ça peut être vraiment un beat qui est plus électronique. Peu importe votre style de musique, ça va fonctionner. Si vous faites ça pour que ça reste dans votre mix final, je vous dirais que ça vaut la peine de prendre un petit peu plus de temps pour bien construire le beat pour que ça fitte avec les différentes sections de votre chanson, avec les couplets, les refrains, le pont et tout ça. Mais si c'est juste pour éviter d'avoir un métronome et plus avoir l'effet que vous jouez par-dessus un autre instrument ou que vous jouez avec quelqu'un d'autre en même temps, dans ce cas-là, juste à trouver une petite section qui va fonctionner pour vous, vous pouvez la copier-coller du début à la fin. Puis c'est pas grave, même si c'est répétitif, parce que de toute façon, à la fin, quand vous allez avoir enregistré déjà tous vos instruments et toutes vos voix, c'est une piste qu'on va supprimer et qu'on ne gardera pas. Dans le cas d'un instrument virtuel, moi je vais prendre Easy Drummer parce que c'est un plugin que j'utilise beaucoup, c'est un son qui est très réaliste à mon avis. Dans le cas qu'on voudrait avoir des drums un petit peu plus réels, mais on pourrait venir utiliser un plugin comme ça. On va prendre, mettons, avec la série Vintage. On va aller avec le Lo-Fi Tape. Ce qui est le fun avec Easy Drummer, c'est qu'il existe déjà des patterns. Si on va ici dans l'onglet Search, vous allez voir, il y a plein de patterns, il y a des dizaines, voire des centaines de beats qui ont déjà été préfets. Moi, j'aime commencer à chercher un petit peu là-dedans, puis quand il y en a un qui ressemble à ce que j'aime, là je peux venir le glisser, puis au pire on peut amener des modifications. Je vais vous montrer là qu'est-ce que je veux dire. Si on commence avec le premier ici. Lui, il me semblait bien, mettons que pour la chanson, c'est un peu ce style-là qu'on voudrait. On peut venir prendre ce pattern-là, puis venir le glisser directement dans notre track. Je vais fermer ça ici. Si jamais il y avait un coup de kick ou de snare que vous voulez modifier, vous ne voulez pas le même pattern de hi-hat ou quoi que ce soit, bien, juste en double-cliquant sur la piste, vous pouvez venir tout adapter vos coups de kick et de snare. Maintenant que ça, c'est fait, on peut venir le traiter comme on a fait avec la loupe en haut, puis venir faire des copiers-collés, juste pour pouvoir après ça jouer sur un drum qui est un petit peu plus réaliste que la loupe qu'on a mis en place tantôt. Un petit truc bonus qui est le fun avec les instruments virtuels, c'est que si jamais vous voulez changer votre tempo, que ce soit un peu plus vite, un peu moins vite, bien, pas de problème, le son ne va pas être affecté comme ce serait le cas avec une loupe. Pour quelques BPM, ce n'est pas grave, mais admettons qu'on était bien trop lent, finalement, on veut aller à 140 ou à 150, bien, là, dans le cas de la loupe que j'ai prise, ça fonctionne, mais si on avait une loupe à 100, puis là, je la mets à 150, ça se peut que ça commence un petit peu moins bien sonner. Avec les instruments virtuels, on n'a pas ce problème-là. Fait que si, admettons, on passe de 120 à 150, bien, vous allez voir, je n'ai rien à faire, donc on a encore ici plein de petits segments qui sont de 8 mesures, puis qui vont fonctionner avec notre nouveau tempo. C'est juste un petit truc, mais je trouve que c'est quand même utile à connaître pour pas que vous vous sentez trop restreint avec une vitesse si jamais vous avez tout placé votre série de drums, puis que finalement, vous réalisez, ah, la vitesse n'était pas parfaite, bien, avec un instrument virtuel, n'hésitez pas, vous pouvez changer la vitesse n'importe quand, que ce soit pour accélérer ou ralentir. Peu importe la méthode que vous préférez, que ce soit de prendre une loupe, de prendre un instrument virtuel ou même d'utiliser le métronome, je pense que c'est important d'enregistrer sa musique sur un tempo pour avoir un son qui est le plus complet, qui est le plus pro possible. Si vous n'avez jamais essayé ou si vous avez déjà essayé d'enregistrer sur un métronome mais que vous n'avez juste pas aimé ça, je vous dirais de donner une deuxième chance au tempo, puis d'essayer avec une des deux méthodes que je vous ai montré aujourd'hui. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. J'espère que c'est un petit truc que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui, puis que ça va vous aider à améliorer vos chansons, puis à faciliter tout votre processus d'enregistrement. Merci beaucoup tout le monde, à bientôt!